bonjour à tous les amis on se retrouve pour cette pleine lune en sagittaire de ce jeudi 23 mai 2024 heure de paris à 15h 53 à son apogée donc pour les poissons j'espère que vous allez bien donc on va les voir on va aller faire cette petite mini vidéo pour pouvoir voir les messages que nous allons avoir pour cette pleine lune à la fin de la vidéo n'hésitez pas à visionner également votre signe lunaire ça peut vous apporter un complément de message un complément d'information d'accord ou tout simplement venir confirmer les messages que nous allons avoir allé on va les prendre un petit message avec l'oracle de la vision intérieure alors pour les poissons qui a la pleine lune en sagittaire quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons pour celui-là magnifique alors nous avons l'enveloppe divine une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir observe les signes autour de toi et prépare toi à l'accueillir un donc là vraiment quoi te dire de plus à part qu'une bonne nouvelle arrive donc prépare toi à saisir cette belle opportunité ami poisson ça fait plaisir team poisson en force oupla j'espère vous inquiétez pas c'est mon ventre si vous l'entendez grogner allez donc une bonne nouvelle est sur le point de nous parvenir donc accueillons cette belle opportunité il ya des signes qui se présentent sur ton chemin donc n'hésite pas à observer à écouter d'accord ça pourra te permettre d'obtenir des indices alors on va prendre une carte avec l'oracle des inspirantes pour les poissons pour cette pleine lune en sagittaire du 23 mai alors on va prendre la première qui est tombée d'accord alors on nous parle d'une créativité en effervescence on vous dit de votre matrice féminine fleurit une beauté féconde une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie d'envie d'inspiration et d'énergie libératrice il s'agit d'une magie innocente et pure de l'expression de l'éternité du rayonnement des poussières d'étoiles filantes de votre puissance de femme votre merveilleuse créativité il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer bon ben tu vois moi je te prends l'exemple de moi qui suis poisson ben tu vois le côté créatif mais par exemple cette petite vidéo que tu es en train de regarder j'ai eu cette idée mais hier je réfléchissais hier soir tu vois dans mon lit je me suis dit tiens j'aurais pu faire des petites des mini vidéos pour la pleine lune d'accord je me suis dit ça serait pas mal voilà sans que ça soit une vidéo trop longue mais pourquoi pas donc j'ai réfléchi à quoi mettre comment comment la mettre en place tu vois et c'est le côté créatif qui est en effervescence et c'est vrai qu'en ce moment on a envie je sais pas vous poisson si ça vous parle mais en tout cas à mettre beaucoup de choses en place alors là je te prends de cet exemple que j'ai eu moi là aujourd'hui bon après j'en ai d'autres personnels mais je te parle de celui là voilà où justement profite saisie cette opportunité ton esprit ta créativité est en plein de l'expansion donc c'est le moment de te servir tu vois de cette capacité que tu as justement pour pouvoir mettre des choses en place trouver des solutions plus tu vibreras une positivité sur ta créativité plus tu viendras la développer plus tu apporteras à toi intérieurement de belles énergies d'accord c'est ce qui te permettra justement d'accueillir cette bonne nouvelle ok allez on va prendre une carte des murmures de ganesh donc pour les poissons pour cette pleine lune hop là allez hop elle s'est fait la balle on va la ramasser elle n'arrive pas à dire ce que c'est et nous avons le lâcher prise la carte numéro 2 1 tu vois non on voit la ganesh qui se repose qui lâche prise qui fait confiance en la vie tu vois c'est exactement ça on est aligné on se sent aligné on se sent dans le lâcher prise on se sent bien ouais c'est vraiment alors on va aller voir la carte numéro 2 je vais te dire le résumé donc retiens ce chiffre il te parlera sûrement pour cette pleine lune alors on te dit c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source bah tu vois moi c'est j'ai réfléchi à ces vidéos hier soir j'ai eu cette idée pendant que j'étais dans mon lit tu vois voilà je suis en train de réfléchir au moment de me coucher j'étais posé dans mon lit justement je réfléchissais je me suis dit tiens pourquoi pas faire des mini vidéos pour la pleine lune on verra bien si ça leur plaît d'accord ben tu vois c'est exactement ça c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source on te dit c'est le moment idéal pour vous reposer récupérer après les défis et divers enseignements que la vie que la vie a récemment placé sur votre chemin ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de très de stress intense ça je te confirme de brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre coeur cela vous préparera pour un nouveau départ quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué des temps de récupération et de bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive voilà après de dures épreuves ça peut être parfois un petit peu compliqué de garder une attitude positive et là ce petit temps de poste ce petit temps de poste ce petit temps de pause il est justement là pour que tu puisses reprendre ton énergie d'accord et accueillir cette bonne nouvelle qui va se présenter à toi on te dit indépendamment de ce à quoi vous faites face ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment vous pouvez prendre du temps pour vous sachant que lorsque vous serez prêt la tâche à accomplir sera toujours là si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements ce n'est peut-être pas la meilleure période offrez vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vous aider plus clair 1 c'est vraiment un temps de repos pour avoir un esprit plus léger et purifier toutes ces énergies négatives d'accord on le voit il y a une bonne nouvelle qui est sur le point de te parvenir donc il faut te tenir prêt c'est comme si demain tu as un rendez vous ben tu vas commencer par aller te doucher te laver te préparer te pomponner ben tu vois c'est un petit peu la même chose c'est une façon de voir différemment mais c'est la même chose c'est de préparer à quelque chose de beau qui arrive sur ton chemin voilà et là ça passe par le repos ça passe par la reprise de confiance en soi ça passe par la positivité et surtout par une élévation de foi d'accord et confiance en la vie et confiance au divin voilà les poissons n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail n'hésite pas également à me laisser un petit retour tu peux aller visionner aussi ton signe lunaire qui te permettra d'avoir d'autres messages d'accord en attendant je te souhaite une très belle pleine lune ok en sagittaire je vous envoie plein d'énergie positive beaucoup d'amour et bon repos les poissons je vous fais de gros bisous à très vite bye bye